bonjour chers auditeurs aujourd'hui nous allons recevoir azadé de trois lunes diffusions bonjour à tous bonjour azadé alors azadé est passionné de l'orthithérapie alors azadé je te laisse nous parler c'est quoi l'orthithérapie c'est un thème peut-être qui n'est pas connu de beaucoup et donc je te laisse nous faire découvrir c'est quoi ta passion de l'orthithérapie d'accord très bien bah écoute l'orthithérapie la définition classique c'est la thérapie physique et psychique par la nature d'accord donc ça c'est la définition classique au sens où c'est une thérapie qui va plus venir compléter le caractère médical des autres thérapies et pas être en soi le seul moyen de guérir de quelque chose c'est vraiment un complément de thérapeutique pour 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 aller mieux d'accord et et du coup c'est cet accompagnement par la nature en fin de compte on en fait tous un peu à un moment de sa vie sans s'en rendre compte parce qu'on vit dans la nature tu veux dire ou parce que bah parce que parce que là à moins de vraiment vivre en zone urbaine sans arbres sans une plante chez soit etc il ya toujours un moment donné où on a mis les mains dans la terre où on a vu une belle plante qui nous a procuré des émotions tout sympa ou un souvenir ou quelque chose forcément de pas forcément de positif je sais pas moi des épines d'une rose sur le sur laquelle on s'est piqué quand on est petit etc donc il ya on a forcément une émotion reliée à une plante ou à la nature dans notre vie normalement d'accord et donc pour toi l'orthithérapie si j'ai bien compris c'est un soin complémentaire par la nature par les plantes c'est ça ok c'est ça et et récemment au niveau scientifique parce que c'est une bactérie qui a été mise à jour qui s'appelle la mycobacterium vaccae d'accord qui est une bactérie qui n'est pas pathogène c'est à dire que c'est une bonne bactérie entre guillemets qui va pas provoquer de maladies un peu comme notre flore bactérienne notre microbiote c'est des bactéries dont on a besoin pour être en bonne santé et en fait il a été prouvé scientifiquement que ces bactéries là on les inhalait au moment où on jardinait au moment où on se baladait en forêt et elles avaient une influence très positive sur le microbiote interne d'accord dont la production de sérotonine d'accord et la sérotonine on sait que on sait que c'est un messager chimique qui est très connu d'accord pour ses bénéfices pour les gens qui sont immunodéprimés ou en dépression etc c'est un peu l'hormone du bonheur quoi d'accord donc quelque part en mettant les mains dans la terre on se soigne directement on soigne notre microbiote donc on soigne on se soigne intérieurement quoi d'accord donc en faisant du jardin en étant en contact avec des plantes on inhale ces bactéries ces bactéries là qui nous font du bien exactement d'accord c'est intéressant donc ça c'est l'aspect scientifique pur d'accord parce que c'est des faits qui sont qui sont prouvés d'accord mais en plus de ça on a on a l'impact de du jardin et de et de l'aspect thérapeutique du jardin et tout ce qui l'entoure au niveau des cinq sens d'accord le premier tout le monde tout le monde a déjà apprécié un beau jardin tout le monde s'est déjà extasié sur des couleurs une belle fleur une structure géométrique dans le printemps voilà le printemps tout qui éclos etc toutes les émotions que ça peut ça peut amener au niveau des yeux au niveau de au niveau de l'odorat c'est pareil voilà le l'odeur des fleurs je sais pas le aller se balader en forêt après la pluie il ya une odeur très particulière après une tente de jardin c'est ça l'odeur de l'herbe coupée ça c'est une odeur particulière il ya même des parfums oui de d'intérieur avec ce genre de d'odeur donc vraiment ça c'est c'est ça stimule ça stimule tout le tout tout le corps quoi le corps entier et l'esprit donc il ya il ya que du que du plus que du bonheur d'accord donc ça peut être une activité limite je dirais sportive parce qu'on bouge aussi oui aussi on bouge aussi on est encore au contact du soleil en plus en plus comme on est dans une société occidentale on est toujours enfermé l'hiver et l'automne le fait de jardiner au début printemps ou toute l'année ça permet aussi de prendre le soleil de sortir de rester actif de rester mobile de d'accord voilà bon bah c'est une belle entrée en matière alors moi j'ai quelques questions alors l'orthy thérapie effectivement tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin chez soi est ce qu'il ya des techniques ou des méthodes ou des astuces pour pouvoir le faire le plus souvent quand on est dans une grande ville ou par exemple au havre bon on a un peu de deux zones boisées mais si on est dans un appartement est ce qu'il ya des solutions que tu pourrais proposer pour faire de pour jardiner pour être en contact avec les plantes au quotidien le plus souvent en tout cas déjà le truc de base c'est la balade d'accord déjà au havre il existe des jardins partagés oui j'ai pas j'ai pas idée du tout de du nombre et de la possibilité mais ça et je sais que ça existe en a quelques ans à proposer ou des noms il ya des zones comme l'association graines d'union qui propose en fait qui a qui a remis remis en valeur une zone qui était une déchetterie sauvage d'accord qui l'a nettoyé d'accord qui l'a replanté d'accord et qui ouvert vraiment à tout à toutes les âmes qui ont besoin de repos de pause ou alors de travailler d'aider sur place etc d'accord donc ça coûte rien il n'y a pas besoin d'avoir d'avoir quoi que ce soit à part des bonnes idées ou des bonnes intentions d'accord mais lors pour moi l'orthithérapie c'est pas forcément avoir un grand jardin d'accord en fait en appartement juste le fait d'avoir un pied de tomate dans un pot et de de le regarder pousser d'accord de de prendre plaisir à le faire pousser et puis à récolter les fruits et puis pouvoir les manger rien que ça c'est de l'orthithérapie en fin de compte d'accord parce que parce qu'on est content d'avoir d'avoir été capable de de faire pousser cette plante et puis de pouvoir bénéficier de ses fruits donc il n'y a pas besoin à mon sens d'avoir des hectares pour pour pouvoir en bénéficier d'accord c'est juste l'aspect 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 bénéfique de toutes les de toutes les bonnes énergies que ça peut nous apporter quoi que ce soit un petit pot de pied de tomate comme un jardin de 300 mètres carrés quoi c'est d'accord l'effet elle même ok 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 bon c'est intéressant donc pour toi il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de surface avec un peu de un pot à la maison un pied de tomate qui pousse on peut bénéficier tout autant de l'orthithérapie que quelqu'un qui a plus d'espace et puis bon il ya des endroits que tu as cité comme grain du lion et puis au havre et puis peut-être dans les grandes villes il y a certainement des endroits si on cherche oui trouve pour ok ok alors et je crois même je me permets excuse moi de te couper vas-y mais il ya même certaines rues du havre sur les espaces publics tu peux voir des des jardinières à disposition de des gens du passage les gens certaines personnes du quartier plantent des graines ou des plans d'accord et c'est laissé en libre service en fait d'accord les gens peuvent venir s'y servir il me semble que enfin j'ai je pense que c'est du côté de la plage j'ai déjà vu ce genre de système qui commence un peu à se développer aussi de de jardinière partagée ou basse sur l'espace public d'accord et c'est libre à libre à chacun de planter de récolter alors je sais pas si au niveau de l'égalité vu que c'est sur l'espace public je sais pas ce que ça donne en termes de législation etc d'accord mais je trouve l'idée belle de dire voilà c'est l'idée du partage aussi c'est important ça se ça se multiplie quoi effectivement pour rebondir il me semble aussi qu'à la forêt de mongeon il ya aussi ce système ils ont depuis l'année dernière ils ont installé des bacs avec des frisiers des légumes variés du thym et tout ça à disposition et les gens en passent ce sont des belles initiatives en tout cas ça se démocratise tout à fait alors qu'est ce que tu peux nous parler d'autres de l'orthy thérapie effectivement moi je découvre ce terme est ce que l'effet immédiat est ce que cette technique et les ces techniques ou cette pratique elle est moderne ancienne faut le faire un groupe tout seul qu'est ce qui est quels sont les bienfaits et qu'elle comment le faire et qu'est ce que tu as envie de développer sur ce sur ce thème la la modernité je pense que le terme oui le terme en lui-même il est moderne mais mais je pense que c'est une activité qu'on faisait sans forcément s'en rendre compte parce que c'était hyper logique de avant de récolter de semer de travailler la terre etc donc c'était quelque chose qui était est ce que du coup l'urbanisation et le lien avec l'augmentation des dépressions est ce que ça peut avoir une explication j'en sais rien mais il ya une espèce quand même de corrélation de corrélation entre le fait qu'on est qu'on quitte la terre pour monter dans les dans les immeubles c'est ça qu'on s'éloigne de la terre et que du coup ça nous rende triste voilà c'est un raccourci de fou mais bon ça ça mérite ça mérite réflexion réflexion tout à fait donc donc voilà ouais et et après enfin l'orthithérapie pour moi c'est quelque chose de d'intime de personnel d'accord parce que moi personnellement je 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 l'ai pratiqué ça disons que ça m'a beaucoup aidé à traverser ma dépression d'accord donc il ya une espèce de résilience dans la nature d'accord qui est qui est phénoménal oui je prends un exemple je fais je fais des semis de tomates j'ai plein de pieds de tomates et puis et puis dans mes pieds de tomates il y en a un qu'il ya un pot qui est tombé quoi donc le pied de tomates il se retrouve dans une situation pas tip top et puis et bah quelques semaines après tu retournes voir ses pieds de tomates c'est pas même celui qui est renversé il a repris sa route il a trouvé un autre chemin mais il a repris sa route il et voilà peu importe les circonstances dans lesquelles il a été mis il va continuer à pousser et il va produire autant que les autres donc il ya une espèce de résilience à la nature enfin on devrait tous on devrait tous comprendre ce phénomène là d'accord parce qu'en fait on est capable de la même chose quoi dans le sens où peu importe ce qui nous arrive on a la force en nous de remonter la pente et de retourner et de recommencer notre croissance et de d'y aller voilà voilà c'est ça et moi je sais que c'est ça m'a beaucoup aidé de semer mes graines de partir de cette matière sèche inerte une graine un caillou quelque chose que enfin on sait pas trop ce que ça va donner c'est ça la mettre dans la terre lui donner de l'eau des nutriments du soleil la voir se développer développer ses racines développer ses feuilles et le somme même récolter les fruits c'est juste une fierté qui est qui est hyper importante et qui qui développe la confiance en soi aussi donc c'est en ça que l'aspect thérapeutique il est flagrant c'est que et puis aussi la notion de temps peu importe qu'on soit pressé ou pas oui la nature elle s'en fiche oui tu es pressé c'est bien c'est c'est ton problème le temps qu'il faut entre la graine et le fruit oui il est ce qu'il est on n'a pas le choix c'est comme ça donc ça nous apprend aussi une certaine patience une certaine retenue et et laisser faire la nature et et voilà et moi je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup aidé et je suis toujours toujours autant émerveillée par une fleur qui s'ouvre au printemps enfin c'est tous les ans tous les ans on se dit bah c'est pareil quoi la fleur elle n'est elle s'ouvre elle fane elle meurt c'est bon c'est cyclique voilà et ben je suis toujours toujours aussi épaté par le une fleur qui éclot d'accord voilà effectivement c'est c'est vrai que c'est beau je la nature nous apprend pas mal de choses effectivement on s'émerveille pour pour le printemps c'est vrai que on se lève le matin le jardin il a changé en une nuit c'est vrai que c'est flagrant et ça ça fait du bien et que ça s'appelle l'ortithérapie ou pas c'est vrai c'est la loi de la nature et ça ça fait du bien et on peut s'en inspirer comme tu le dis une tomate qui pousse qui part d'une graine qui prend son temps donc une notion de patience et puis qui 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 arrive à résister pour la la position dans laquelle est c'est limite une source on doit s'en inspirer une source mais complètement c'est de là on doit c'est dans ce sens là qu'on doit faire d'accord pas dans l'autre sens c'est enfin on a on est dans on est dans une logique là de 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 faire pousser vite beaucoup ne plus respecter les saisonnalités enfin on on arrive dans un non sens en fait les les tomates les tomates c'est saisonnier il n'y a pas on peut pas manger des tomates toute l'année ce n'est pas possible enfin à mon sens une tomate d'hiver c'est une tomate qui vient de loin c'est une tomate qui qui n'a pas vraiment de saveur parce que donc faut il ya tout ça aussi à respecter le cycle de des saisons ça c'est primordial aussi d'accord donc l'orthithérapie si on pousse le le la compréhension c'est aussi une incitation à tout le monde à respecter une forme de de d'équilibre alimentaire de manger ses zones de saison de respecter les saisons de respecter les saisons et puis de ne pas contribuer aussi à une surconsommation des dd à une grande surface même si je dénigre pas si on est sorti peut-être en société occidentale d'une situation après guerre où la famine pouvait être 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 présente ou en tout cas pas pas loin c'est vrai que ce système de production de masse a permis en tout cas de satisfaire dans les années 50 une production une fin d'éradiquer mais ça aurait dû être temporaire en fait ça n'aurait pas dû perdurer c'est ça et on se rend compte des dérives de tout ça effectivement l'orthithérapie selon ce que tu dis finalement c'est comme une philosophie c'est une philosophie de vie c'est pas juste alors il faut y participer pour en tirer les bénéfices et aussi faut raisonner ainsi si j'ai bien compris donc c'est pas que le c'est pas que le fait de mettre les mains dans la terre il y a tout un tout un cycle tout un cycle respectueux tout un cercle vertueux autour de ça et et accepter aussi de ne pas manger de fraises en hiver enfin c'est ça c'est la société de consommation c'est aussi ça c'est de se dire bah je préfère apprécier de manger les fraises en été ouais et de manière ponctuelle plutôt que de d'en consommer toute l'année et puis finalement d'être blasé quand je mange des fraises oui et des fraises sans goût aussi forcément donc donc c'est ça aussi c'est une espèce de encore c'est encore de la résilience d'accord s'adapter à condition ok et moi je voudrais une question qui me vient comme ça je savais que toi certainement t'es passionné et puis tu as commencé depuis longtemps pour quelqu'un qui est qui a une façon de penser je dis pas on va pas essayer de convaincre mais quelqu'un qui 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 est loin de ces notions là qui sait que c'est bon il a expérimenté le fait de se balader ça fait du bien mais par où commencer pour faire de l'orthithérapie ou jardiner par par quoi commencer qu'est ce quel conseil quelle astuce tu vas donner à quelqu'un qui a peut-être un bout de terre ou qui a juste qui a un appart par quoi commencer pour pratiquer cette philosophie finalement et puis de par quoi commencer quoi le premier conseil que je pourrais donner éventuellement c'est de commencer petit d'accord donc de savoir date de tâtonner de tester de rater voilà le jardin c'est ça aussi c'est un pourcentage d'échecs qui est non négligeable d'accord mais il faut persévérer comme dans tous les domaines de la vie d'accord mais comme je te disais tout à l'heure en quelqu'un qui est complètement novice il ya des kits dans les jardineries clés en main avec le pot le bon substrat et puis les graines qui sont top il ya des banques de graines dans les associations aussi notamment graines d'union c'est un de leur projet aussi de faire une banque de graines avec des graines de bonne qualité d'accord franchement aujourd'hui ça enfin le l'aspect surtout avec le confinement je pense les plantes d'intérieur etc ça il ya eu beaucoup de beaucoup de demandes parce que les gens se sont rendu compte que ça leur faisait du bien au même titre que le potager mais un jardin un jardin de un jardin potager ça se démarre en petit voilà on va prendre un petit carré de terre on va essayer là de semer quelques quelques choux ou quelques les légumes préférés des enfants en général c'est la tomate la tomate c'est une valeur sûre au jardin ok malgré les risques de milieu en normandie avec les l'humidité mais comment c'est petit pour pas trop se dégoûter en se disant voilà j'ai j'ai 200 mètres carrés allez vas-y je me lance je fais un potager et puis finalement c'est beaucoup parce que c'est du travail c'est du temps et c'est un investissement aussi autant en temps et quand en budget d'accord donc non le seul conseil que je me permettrais de donner c'est de commencer petit et de faire au fur et à mesure de ses de ses besoins de ses envies d'accord et de ses capacités d'apprentissage etc mais en gros que ce soit un pot dans le dans le jardin l'essentiel c'est de mettre les mains dans la terre encore une fois de s'exposer à cette fameuse bactérie d'accord qui va qui va nous donner cette euphorie qui va nous faire du bien quoi d'accord ok donc faut commencer petit par exemple une idée qui me vient comme ça par exemple si vous dans quand on fait les courses on a l'habitude d'acheter tel légume se dire bah celui-là je vais essayer de le faire pousser parce que je sais que je vais en consommer parce que sous réserve que ce soit la bonne saison la bonne saison c'est ça j'adore les mangues mais j'ai pas la prétention de voir pousser en Normandie ou alors sous serre mais bon c'est pas possible je suis pas sûre que ça parte ça va être compliqué et puis il faut plusieurs années pour en manguer donc d'ici là je pense qu'on aura on a jeté l'éponge ok ok et qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager sur l'orthy thérapie en plus de d'autres bienfaits des de ta passion ou des expériences que tu as eu avec l'orthy thérapie qui t'ont qui t'ont qui t'ont marqué voilà des pépites sur l'orthy thérapie qui donnera envie aux gens de commencer et puis et qui qui permettrait en tout cas de de se lancer ben déjà déjà la découverte du terme en lui-même ce mot là c'est c'est la découverte du mot l'utilisation de ce mot au niveau des réseaux sociaux pour découvrir voilà par exemple sur instagram le fait d'utiliser le hashtag orthy thérapie ça m'a permis de découvrir d'autres comptes d'accord qui pratiquaient ça d'accord notamment on remettra dans le faudrait faudrait que je retrouve le nom parce que je les plus en tête le jardin des mots passants d'accord donc c'est c'est une c'est une petite nénette qui a fait le tour qui a fait un tour de france avec son vélo d'accord pour justement promouvoir les jardins thérapeutiques qui est en france d'accord dans des structures médicalisées ou pas d'accord parce que le monde médical s'y intéresse aussi beaucoup d'accord donc les carrés potagers dans les maisons de retraite voilà dans les dans les centres pour les gens qui sont dépressifs etc d'accord et et cette jeune femme là elle elle promeut beaucoup l'orthy thérapie par ce biais là par le biais de la communication sur les réseaux sociaux etc ok donc donc ça déjà c'est super valorisant de se dire que ça commence à se démocratiser ça commence à se connaître etc mais clairement et personnellement c'est en grande partie de mettre les mains dans la terre qui m'a aidé à relever la tête finalement de faire comme à faire comme mon pied de tomate qui était tombé c'est ça c'est ça à me redresser et puis et puis non vraiment cette notion d'orthy thérapie et de résilience c'est c'est une des clés de la guérison quoi d'accord d'accord et effectivement l'orthy thérapie on aurait tendance à dire que si on tape sur internet on c'est vrai que le terme est fait un peu médical donc on va dire c'est une structure médicalisée ou c'est un accompagnement aux soins pour des personnes âgées ou handicapées ou des personnes en dépression mais c'est pas que c'est au quotidien quand c'est pas que pour d'accord c'est ça c'est on en revient au terme de philosophie c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut appliquer les enfants les enfants voilà les impliqués dans le jardin aussi faut il faut qu'ils se salissent les enfants doivent se salir on est dans un monde un peu aseptisé où vous faire attention aux microbes oui ok mais pas trop non plus il faut les laisser aussi leur laisser aussi le temps de se salir parce que parce que ça fait partie aussi de leur apprentissage du renforcement de leur système immunitaire et et voilà de d'être confronté à cette fameuse bactérie aussi donc d'accord donc et puis un enfant qui a l'habitude de mettre les mains dans la terre et qui a l'habitude de d'apprécier la beauté de d'une plante qui pousse il gardera ça toute la vie il gardera ça toute la vie parce que ça sera forcément associé à des souvenirs heureux donc c'est encore une fois c'est que du plus d'accord à la fois pour les parents et pour les enfants de partager un petit bout de jardin un petit pied de tomate je vais changer de légumes parce que je parle que de tomate depuis le début oui mais bon c'est vrai que c'est un bulle de légumes basiques du potager et qui est facile à faire partir et qui est très résilient aussi donc les enfants à partager avec eux cette passion du jardin de l'orthithérapie et pour ceux qui n'ont pas de d'espace chez eux en pot ou même aller marcher à la forêt voilà profiter effectivement un enfant qui a passé son après-midi ou sa matinée à jouer à la terre n'a pas les mêmes disons n'est pas aussi stressé et tendu qu'un enfant qui a passé son après-midi ou sa matinée devant la télé c'est vrai que ou alors à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur sans rien faire en tout cas le bénéfice du grand terre il est reconnu je veux dire c'est universel c'est et puis et puis c'est ludique c'est super ludique voilà quelqu'un qui en appartement avec des enfants il ya forcément un petit bout de jardin dans la ville dans laquelle des parterres de fleurs etc l'apprentissage des couleurs compter combien il ya de pétales les voir les insectes reconnaître les insectes il ya toujours aussi un côté ludique d'apprentissage pour les enfants qui n'est pas négligeable dans la nature quoi tout à fait c'est plein de surprises parce qu'on sait pas ce qu'on va trouver on sait pas voilà c'est vrai que c'est pas monotone donc c'est ça et ça s'appelait aux enfants en général ok ok est ce qu'il y aurait d'autres 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 aspects de l'orthy thérapie que tu aurais envie de nous partager moi j'ai c'est vrai que j'ai tendance à avoir un peu le côté résilient que tu as tu as dit par rapport à la nature du fait qu'elle nous donne limite elle nous donne 100 par rapport à ce qu'on a le une graine elle t'en produit par exemple une graine de blé est un produit des épis c'est vrai que cette notion de multiplicateur nous dans la philosophie de l'orthy thérapie permet aussi de de se dire que si on est patient avec la nature on est patient avec nous et qu'on produit le rend au centuple c'est vrai que c'est une philosophie qui permet de de se dépasser de parcourir le kilomètre supplémentaire et et d'en tirer les bénéfices avec patience c'est vrai que c'est en lien avec d'autres aspects du bien-être du développement qui sont qui sont vraiment flagrant et puis qui est applicable dans plein d'autres domaines de la vie quoi c'est voilà j'ai des variétés des variétés de plantes ou de ou de fleurs spécifiques que tu veux à tout prix tu vas tu vas persévérer tu vas avoir 100 échecs puis un jour tu vas y arriver alors j'ai envie de te dire plus t'auras eu d'échecs derrière et plus la joie sera intense au moment où tu réussiras mais mais c'est vraiment des choses qui se transposent dans tous les domaines de la vie autour de nous quoi ok et c'est vrai que c'est un sujet d'actualité avec ce qu'on a vécu ces deux dernières années avec les confinements à répétition et puis la tendance de la société à s'industrialiser à industrialiser la nourriture beaucoup plus flagrante beaucoup plus présente et puis des maladies qui 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 sont beaucoup aussi des maladies de 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 surconsommité et de surconsommation qu'est ce que tu aurais envie de réagir par rapport à ça et à l'orthithérapie et si tu as un message à passer et ton ressenti par rapport à tout ça le le mon ressenti par rapport à tout ça c'est c'est retrouver retrouver une certaine raison retrouver un retrouver du sens dans la façon dont on consomme les les denrées alimentaires d'accord je vais pas je pas non plus me lancer dans dans le sujet de 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 la viande et de la production animale mais c'est un peu dans le même état d'esprit de se dire bah je je j'essaie de produire après l'autonomie à 100% faut pas se leurrer c'est hyper compliqué à avoir mais mais se dire bah voilà j'essaye cette année j'essaye de produire 10% de ma consommation je sais pas moi de fraises ouais je me lance ce challenge là tiens je vais on mange beaucoup de pommes de terre à la maison tiens je vais essayer d'en faire un peu et et les quelques repas que que vous allez réussir à faire avec les pommes de terre récolter ça sera ça de moins de consommation de consommation finalement donc ça paraît vraiment dérisoire mais c'est c'est la goutte d'eau du colibri quoi c'est ça c'est si tout le monde fait ça déjà ça sera déjà génial donc c'est vraiment cette histoire de raison de de respect des cycles de respect de la saisonnalité et puis de de sortir de cette espèce de cercle de de consommation dans lequel on est on est tombé surtout au niveau alimentaire quoi on a les produits transformés etc peut-être revenir à des choses un peu plus naturel naturel et les transformer soi même quoi oui oui c'est à dire les cuisiner c'est ça c'est ça mais savoir d'où ça vient savoir d'où ça vient voilà être alerte sur sur ce qu'on parce que ce qu'on mange on le met dans notre corps donc notre corps on n'en a qu'un pour toute la vie c'est ça on doit la respecter donc la moindre des choses c'est de savoir ce qu'on met dedans ce qu'on utilise comme carburant et si en plus on l'a cultivé soi même c'est c'est super gratifiant c'est c'est super gratifiant d'accord donc l'orthithérapie c'est une notion de santé publique quoi ouais ouais je pense qu'il y a un petit côté militant là dedans à se dire il faut il faut promouvoir beaucoup plus quoi d'accord et puis comme tu parlais tout à l'heure de l'effet confinement sur 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 les êtres on l'a bien vu même au niveau immobilier les demandes en maison et jardin ont explosé tout à fait beaucoup de gens se sont dit voilà qu'ils se retrouvaient bloqués en appartement et qu'ils n'avaient pas la possibilité de déjà d'une d'avoir des espaces pour leurs enfants et de deux pourquoi pas de pouvoir avoir un petit espace pour cultiver quelques salades ou quelques fraises pour soi tout à fait ça aussi c'est une prise de conscience qui a été déclenchée par le confinement quoi qui nous a mis en évidence que vivre dans les grandes villes entassés dans des immeubles pourra être à côté d'une zone financière d'une zone industrielle pour pouvoir travailler des salaires élevés alors que pendant le confinement tout a été arrêté et c'est vrai que il valait mieux être confiné dans une dans un petit village que dans une grande ville et dans un appartement à choisir il n'y a pas photo effectivement tout à fait ça a redonné un peu de sens et un peu de priorité aux choses oui c'est quoi la priorité finalement donc je pense qu'il y a beaucoup 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 de gens qui se sont une prise de conscience qui ont pris conscience de ça mais du coup il faut continuer sur la lancée en fait oui il ne faut pas se dire ça y est c'est fini on peut reprendre les habitudes d'avant non c'est ça ok ok et puis par rapport à la terre aussi j'avais lu dans un bouquin effectivement le fait d'avoir les pieds ancrés par terre de vivre en maison au lieu de vivre en immeuble le fait d'être en contact de la terre permet de recharger aussi d'avoir les pieds alors je crois si mes souvenirs sont bons je crois que c'est Pierre Rabhi qui a parlé de ça d'accord qui a dit qu'on avait tendance à s'éloigner oui du sol oui à s'éloigner de nos racines et du coup à perdre pied à perdre pied oui donc c'est quand même une logique qui est là et c'est vrai qu'en y réfléchissant quand on a une vie sédentaire à quel moment on touche la terre on se lève le matin on habite soit en immeuble ou en appartement ou en maison avec étage on se lève on se prépare on monte dans la voiture donc on est coupé on est encore coupé on est coupé on va on arrive au travail en général c'est dans des bureaux surélevés donc on remonte on est encore coupé on travaille toute la journée on remonte dans la voiture on rentre chez nous on est encore coupé on n'a jamais touché terre on n'a jamais touché terre peut-être le week-end pour ceux qui peuvent s'évader encore entre corvées c'est vrai que c'est une organisation à avoir pour pouvoir laisser une petite brèche dans nos sociétés intenses où le travail et les responsabilités deviennent de plus en plus grandes d'avoir quelques instants pour se connecter à la terre c'est ça la déconnexion elle est flagrante elle dure trop longtemps c'est ça et elle a des répercussions sur la santé sur la santé sur la santé physique mentale sur la santé physique et mentale et voilà c'est vrai que ça devrait faire partie je ne sais pas comme une cure de vitamine C comme on fait une cure de vitamine D ou de une cure de magnésium on devrait faire une cure de main dans la terre ou de au moins balader la forêt que ce soit vraiment instauré instauré et obligatoire de se dire chaque semaine au moins une fois par semaine je dois aller se ressourcer je dois aller respirer dans la forêt ou même à la mer ou enfin voilà se reconnecter au sol à la terre d'accord est-ce qu'on peut estimer qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ça à côté comment faire alors moi je ne me pose pas la question parce qu'on a cette chance d'être pas loin de la mer et puis d'avoir des forêts à côté mais pour ceux qui vivent dans les grandes villes faites fleurir vos intérieurs oui il faut s'entourer de plantes vertes il faut s'entourer de les plantes vertes c'est plus à prouver maintenant le bénéfice de le caractère détoxifiant de l'air d'intérieur etc des plantes quoi des plantes des plantes du verre du verre des plantes bon pas trop non plus parce qu'après il faut avoir du temps pour s'en occuper etc mais il ne faut pas hésiter à faire fleurir son intérieur c'est rien que pour le plaisir des yeux même si c'est sans cultiver des fruits et de légumes mais au moins des plantes puis avoir la possibilité de rempoter cette plante de temps en temps et d'avoir les mains directement dans la terre tout à fait c'est que du plus d'accord ok pas des plantes artificielles non surtout pas ok ok bon est-ce que t'as des choses à rajouter par rapport à l'orthithérapie si t'avais des pépites à nous partager sur des choses à rajouter sur sur tout ce qui a été dit le dernier point sur lequel je voudrais parler c'est que faut enfin j'entends souvent des gens dire j'ai pas la main verte oui et ça c'est complète c'est une aberration c'est une aberration pour moi en fait ça veut rien dire on a tous potentiellement la main verte c'est toujours pareil c'est une question d'expérience et d'apprentissage il faut il faut il faut le faire régulièrement de temps en temps et puis un jour on y arrive et puis si c'est pas cette plante là ça sera une autre plante et puis et puis et puis on a forcément quelqu'un dans notre entourage qui peut nous guider qui peut nous aider qui peut nous conseiller que ce soit la grande tante qui cultive son potager ou 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 voilà des tutos sur youtube je sais pas si exactement il y a énormément de chaînes youtube sur 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 des gens qui cultivent et qui partagent leur quotidien que ce soit en réussite ou en échec parce que c'est hyper important aussi parce qu'il faut il faut vraiment garder à l'esprit que comme pour toutes les activités il y a beaucoup d'échecs avant d'y arriver et il y a beaucoup de partage sur les réseaux sociaux là dessus notamment tout ce qui est permaculture etc ça aussi c'est vraiment une philosophie de toucher un minimum la terre pour la laisser vivre d'elle même et donner tout ce qu'elle a donné d'accord donc il faut encore une fois il faut pas hésiter à se renseigner à chercher on est tous connectés aujourd'hui donc il y aura toujours une réponse à la question qu'on se pose et il y aura toujours quelqu'un autour de soi ou une assaut ou même la mairie de sa propre ville les services espace vert d'accord ça commence aussi à se démocratiser par exemple les composteurs aujourd'hui c'est devenu c'est devenu fréquent fréquent super fréquent que les mairies fournissent des composteurs donc il faut essayer quoi essayer échouer essayer encore échouer essayer de toute façon dans tous les cas ça sera bénéfique oui et puis il y a une notion de cycle par rapport au composteur parce que aussi si si tout ce que les déchets organiques on les réutilise pour reproduire quelque chose il y a une notion de cycle qui est entretenu et qui sauve on épluche nos légumes pour préparer la ratatouille on les met au composteur qui va se transformer en terreau et ce terreau on s'en sert pour rempoter notre magnifique caoutchouc du salon et voilà la boucle est bouclée et c'est oui c'est juste c'est encore une fois un sentiment de fierté de pouvoir faire ça quoi ok 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 bon donc sur l'orthithérapie on en a appris pas mal de choses aujourd'hui donc pour synthétiser on a il faut des plantes quoi il faut mettre les mains dans la terre d'accord donc à tout prix à tout prix ok ok bon en tout cas je pense qu'on a on a fait le tour merci à Zadé de ce partage et ça nous donne envie d'aller sortir profiter du printemps et puis de se salir avec les enfants et en tout cas merci pour ton partage par rapport à l'orthithérapie de rien et puis par rapport au bien-être c'était un plaisir sur les plantes et ton dernier mot au plaisir du partage je me permets de me faire ma petite pub entre guillemets si jamais vous avez la moindre question ou hésitation j'ai pas du tout la prétention d'avoir réponse à tout mais vous pouvez me contacter sur Instagram sur mon profil Casanope Casanope C-A-Z-A-N-O-P-E-E d'accord et je me ferai un plaisir de chercher la réponse pour vous ou avec vous ou de trouver une solution et puis justement juste pour partager d'accord et puis n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur le compte Instagram du jardin des mots passants d'accord donc des mots M-A-U-X passants d'accord qui voilà c'est un super beau compte aussi sur l'orthithérapie d'accord on mettra les liens en description de cette interview en tout cas merci Azadeh de rien c'était un plaisir à tous les auditeurs de 3 Lunes Diffusion et profitez de ces pépites et salissez-vous voilà merci bien merci d'avoir regardé cette vidéo